Deux policiers, un policier et son épouse assassinés cette nuit dans les Yvelines, pas loin de Mantes-la-Jolie. Acte revendiqué par l'État islamique, un coup dur, un coup très dur pour la France en cette période déjà compliquée. Et c'est avec Alain Geoffroy, secrétaire d'État à la Ville, qu'on va en parler ce matin. Bonjour Alain Geoffroy. Bonjour. Votre réaction après ce double assassinat, alors qu'un jeune garçon, leur enfant, lui a été laissé en vie et se retrouve seul ce matin ? D'abord, évidemment, à l'instar de ce qu'on peut dire, le président de la République et le Premier ministre, c'est un moment d'intense tristesse et de compassion. Et puis réaffirmer, parce que tout le gouvernement le sait, le redit depuis plusieurs mois, combien nos forces de l'ordre, nos policiers et nos gendarmes sont en première ligne depuis un an, combien ils ont aussi été victimes finalement de pertes, de difficultés depuis l'année qui s'est écoulée. Ils devront être à leur côté. – C'est un policier qui a été visé là, c'est parce qu'il était policier ? – Moi je pense que c'est parce qu'il était, c'est parce que c'était des policiers, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. – C'était délibéré que ce soit accessible ? – Il semble que ce soit cela, après l'enquête nous dira, tous les éléments, donnera tous les éléments évidemment. – Alors, en tout cas c'est un acte terroriste, on l'a dit présente de la République. – L'auteur de cet acte, qui a été tué d'ailleurs par le raid après, quand le raid est intervenu, il était connu des services de police, il était fiché, il avait été condamné avec cette autre personne à trois ans de prison pour ce qui le concerne et six mois avec sursis. Pour déjà, association de malfaiteurs dans le cadre d'un dossier de terrorisme, qu'est-ce que ça dit ? À chaque fois, à chaque fois, ce sont, on s'aperçoit, en France en tous les cas, ceux qui commettent ces actes ignobles, eh bien ils ont un passier judiciaire qui renvoie la grande délinquance au terrorisme. – L'enquête, moi je préfère que nous attendions l'ensemble des résultats de l'enquête, pour préciser, le ministre de l'Intérieur l'a aussi dit, qu'il faudra chercher d'éventuelles complicités, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir tout le contexte, c'est comment est arrivée cette radicalisation, c'est opérer, il y a plusieurs typologies aujourd'hui. – Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on est armés nous autres ? – Et c'est tout l'enjeu, c'est pour ça que le 9 mai dernier, le Premier ministre réunissait plusieurs ministres du gouvernement, dont moi-même, dont la ville, l'éducation nationale, les familles, sur la question de la prévention de la radicalisation et de la lutte contre le terrorisme. Et l'un des sujets, bien sûr, outre les mesures de sécurité que vous connaissez, l'état d'urgence, c'est aussi la compréhension des phénomènes et la recherche qui est aujourd'hui, et qui aujourd'hui va être financée pour mieux comprendre. – Les Français, ils veulent bien la compréhension, ils veulent des réponses aussi. – Non, mais comprendre les mécanismes, je n'ai pas d'idée, soyons précis sur les termes. – Il faut comprendre les mécanismes si vous voulez lutter contre, efficacement. – Alors plusieurs choses, est-ce qu'il faut armer ? Est-ce que les policiers doivent être armés 24h sur 24 ? – Mais aujourd'hui, ils ont l'autorisation, le ministre d'Intérieur l'a rappelé, de garder leur arme, vous savez, suite aux derniers attentats, ça avait été quelque chose. Les polices municipales, la possibilité d'être armée a été aussi étendue dans les collectivités locales pour les maires qui l'ont demandé. – Vous êtes pour ? – Pour les maires qui l'ont demandé, en tout cas, je dis que c'est un sujet qui doit être ouvert et chaque maire, dans sa responsabilité, prend les décisions. – Vous étiez maire, député maire de Vaud-en-Velin, est-ce qu'à Vaud-en-Velin, vous étiez favorable à ça ? – Nous, on a ouvert le débat aujourd'hui à la ville de Vaud-en-Velin, mais nous sommes dans la phase première, recruter les policiers municipaux. – Deuxième chose, il y a un débat qui est récurrent, c'est celui de la rétention de sûreté pour les individus qui sont réputés dangereux, qui se pratiquent, enfin qui avaient été décidés pour tous les actes pédophiles, les crimes sexuels. Est-ce qu'il faut étendre ça ? Est-ce qu'il faut l'appliquer aux auteurs de terrorisme ? – Moi, je n'ai pas la… Aujourd'hui, j'ai entendu que certains députés de l'opposition relancent ce sujet et il appartiendra au ministre de l'Intérieur, Premier ministre, de répondre précisément. Ce qui est sûr aujourd'hui est ce que nous avons annoncé. Parce que moi, je suis attachée à ce qu'on est de la prévention de la radicalisation. C'est que déjà, des plans d'action, et ça va être le cas dans toutes les villes qui ont un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, qu'elles adjoignent des actions de prévention de la radicalisation. Aujourd'hui, les signalements sont faits. Il faut pouvoir maintenant traiter les situations qui sont identifiées, dire celles qui relèvent vraiment de la radicalisation et celles de dérive. Et ça veut dire que des centres vont être ouverts aujourd'hui en région, vous savez, de déradicalisation, d'accompagnement de jeunes en voie de radicalisation, ce qui est important aussi. Donc la réponse, c'est un centre en région qui ouvre en septembre, et puis un centre par région, bientôt 13 centres en France. – Alors cet individu qui était originaire de Montelajoli, je me souviens que Patrick Cannaire, qui est aussi ministre de la Ville et des Sports, avait dit, il n'y a pas très longtemps, mais il y a des centaines de Molenbeek, quand on faisait référence au quartier de Molenbeek, où d'où sont partis pas mal de terroristes ces derniers temps, en France. Est-ce que vous adhérez à cette conclusion ? – Moi, je ne mets pas de signe égal entre des quartiers populaires et des quartiers qui seraient… – Des foyers de terrorisme. – Évidemment, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des groupes qui se radicalisent, parfois des fratries aujourd'hui. Mais rien ne laisse penser, en tout cas pas d'études scientifiques aujourd'hui, qu'il y ait des quartiers entiers qui seraient radicalisés. Ce qui se passe plus tôt… – Donc vous n'êtes pas d'accord pour dire qu'il y a des centaines de Molenbeek en France ? – Non, 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 mais je ne partage pas la formule. – L'opinion de votre ministre. – Je ne partage pas cette formule, il n'a pas dit ça non plus, mais je ne partage pas cette formulation. Ce que moi je dis clairement, c'est qu'aujourd'hui, c'est une affaire de toute la société française, la question de la radicalisation. et nous, nous avons pris, le gouvernement a pris des mesures très précises en adoptant ce plan avec 80 mesures pour la prévention de la radicalisation, parce que c'est ça le sujet. – Je suis d'accord, vous me parlez de prévention, tout le monde est d'accord avec ça. – Oui, mais il faut la faire, on la met en œuvre. – Après, qu'est-ce qu'on fait pour justement éviter à ceux qui sont tombés dedans, eh bien, de recommencer ? – La question quand on prévient, c'est aussi… – Est-ce que le suivi judiciaire ne connaît pas suffisamment des failles dans notre pays, par exemple ? – Mais nous avons beaucoup renforcé, vous l'avez vu sur l'année qui s'est écoulée, avec les lois que j'ai votées, j'étais encore députée, sur le renseignement intérieur que nous avons de nouveau renforcé. Je ne veux pas faire de polémique, mais il avait été quelque peu affaibli sous un gouvernement précédent, nous l'avons réarmé, et nous avons aussi donné les outils, vous savez que ça fait suffisamment de débats sur la lutte contre le terrorisme, où certains ont dit que nous attaquions les libertés publiques, là où simplement nous donnions des outils, et aux forces de l'ordre, et à la justice, pour travailler. Donc les outils sont là, bien sûr, nous aurons à les évaluer, et aujourd'hui nous avons aussi, et le gouvernement a aussi, déjoué dans son action des attentats, vous le savez aussi, vous nous en avez fait le relais. – Est-ce que c'est une lutte qui va prendre des années et des années ? – En tout cas, c'est un sujet qui, en tout cas aujourd'hui, nous sommes dans un moment important, de haute, le président de la République l'a rappelé, de gravité importante, et c'est sûr que c'est un sujet qui demande du temps pour être réglé de façon durable, parce qu'il dépend aussi de contexte extérieur. – Alors justement… – Et c'est un combat qui doit être européen, que nous menons avec l'Europe aujourd'hui, qui doit continuer à se renforcer. – Est-ce que l'Europe justement est suffisamment en harmonie ? Est-ce que le partage des informations est suffisamment bien ? – En tout cas, il s'améliore et c'est un des sujets que porte le gouvernement, vous le savez, avec force, et nous avons déjà des réflexions et des collaborations. Il y avait un colloque international il y a à peu près un mois de cela, qui réunissait des intervenants de tous les pays d'Europe et du monde qui travaillaient sur ces sujets-là. – François Hollande a dit que la menace, le niveau de menace ce matin, était très très élevé, vous confirmez ? – Oui, c'est une… – Alors c'est la confirmation, bien sûr, mais est-ce que la France est le pays le plus exposé ? On a vu qu'il y avait eu aussi à Orlando… – Je vais être honnête, je ne saurais pas répondre à cette question. La réponse est entre, c'est le Premier ministre qui pourra mieux l'apporter, mais que le niveau de menace soit très élevé, oui, et je crois que le Premier ministre l'a répété, toujours avec honnêteté. Il dit deux, trois choses précises, il dit que le niveau de menace est élevé, il dit que nous devons faire corps avec nos forces de l'ordre, en permanence, parce qu'elles payent un tribut élevé, parce qu'elles sont sur le pont en permanence depuis un an, et puis il dit aussi que nous prenons des mesures concrètes, ce sont les 80 mesures dont je vous parlais rapidement tout à l'heure. – D'accord. La revendication de l'État islamique, quelle interprétation vous en faites ? Parce que c'est revendiqué très vite, est-ce que ce sont des individus qu'on appelle des loups solitaires qui agissent de leur propre chef, et qu'après, de façon opportune, l'État islamique récupère ? Ou il y a des donneurs d'ordre, à votre avis ? – Je ne m'avancerai pas, parce que l'enquête nous le dira, parce qu'on relève des cas très divers aujourd'hui, dans les situations que nous pouvons évoquer en France, ou dans le reste du monde, et c'est bien l'enjeu de cette compréhension des enchaînements de mécanismes, que je dis qu'il faut continuer à bien comprendre pour mieux lutter contre, et savoir comment se fait la radicalisation via les sites sociaux, les réseaux, et vous savez que c'est quelque chose sur lequel nous sommes très vigilants, et puis dire aussi s'il n'y a pas une rencontre humaine à un moment ou une autre qui devient déterminante, et c'est effectivement un sujet que nous regardons. – Député maire, ancien député maire de Vendvelin, vous connaissez bien ce sujet, est-ce que l'islam est un problème ? – L'islam n'est évidemment pas un problème, l'islam est totalement compatible avec la République et avec ses valeurs. – Tous se revendiquent de l'islamisme. – L'islamisme, c'est l'islam. – On a affaire à un extrémisme, et moi je ne voudrais pas qu'on jette l'opprobre sur tous ceux qui pratiquent tranquillement leur religion et dont le seul sujet, c'est d'appartenir pleinement à la nation, et c'est le sujet aujourd'hui compris dans nos quartiers populaires, qui sont en train de produire les anticorps contre tous ceux qui veulent un développement séparé, mais ils ne sont pas que dans les quartiers populaires ceux qui veulent un développement séparé, c'est un sujet dont doit se saisir la société française et lutter contre collectivement avec les habitants des quartiers populaires. – Députée maire de Vaud-en-Velin, vous avez vu cet islamisme progresser, ce vantement d'aléisme, cet extrémisme religieux ? – Moi je vois deux choses, je vois, je l'ai dit, ceux qui prônent et qui essaient de convaincre que le vivre ensemble n'est pas possible, et qui disent qu'il faut un développement séparé, ils ne gagneront pas, non je ne les ai, ils ne gagneront pas parce qu'aujourd'hui vous avez dans nos quartiers populaires y compris, mais aussi dans le reste de la société française, à la fois le monde économique, les femmes qui se mobilisent beaucoup, et les jeunes qui nous disent combien c'est important d'être pleinement français. Et c'est pour ça que moi je travaille au ministère de la Ville, non seulement à requalifier les quartiers qui ont été dégradés, mais à l'accès à l'emploi, aujourd'hui on est dans une grande opération, nous sommes en train de convoquer tous les Bac plus 3 des quartiers populaires de France, en leur disant, la promesse républicaine, nous allons essayer de la tenir en vous mettant en réseau avec les entreprises. Hier j'étais avec Emmanuel Macron, rencontre avec les entrepreneurs du quartier. Et ce que disent les études d'impact aujourd'hui, c'est que la création économique existe dans les quartiers populaires, la richesse se fait, et que les entreprises sont parfois même plus saines dans les quartiers populaires, parce que vous avez moins droit à l'erreur, donc vous imitez plus de créativité, d'inventivité. Donc moi je voudrais qu'on soit attentifs aux potentialités, et je refuse. Vous constatez des progrès de ce point de vue ? Je pense qu'il y a des progrès, et je pense surtout que l'ensemble du pays, on doit dans l'ensemble du pays sortir des eux et des nous, nous sommes tous des citoyens français qui avons envie d'appartenir à la nation, et nous devons combattre ceux qui ne souhaitent pas le vivre ensemble en disant que c'est une utopie. Et moi vous me trouverez résolue sur ces batailles-là. C'était le talk de Hélène Geoffroy qui nous a dit qu'elle était résolue précisément, et bien pour aider ces jeunes qui dans les quartiers montent des entreprises, cherchent des emplois, et elle s'y emploie elle-même en qualité de ministre de la ville. Elle refuse de penser qu'en France il y a des centaines de mollenbecks, comme M. Patrick Caner, le ministre de la ville, l'a dit il y a pas très longtemps, et pour lutter contre ces individus qui dérivent vers l'islamisme profond, et bien elle croit beaucoup aussi au programme de déradicalisation, à la prévention pour les sortir de là, ou pour éviter qu'ils sombrent dans ces impasses, qui sont des impasses meurtrières comme on l'a vu encore cette nuit, pas loin de Mante-la-Jolie, dans les Yves-Vines en France. Merci Hélène Geoffroy. Merci Fréard.